Une production du Studio SF. L'indépendance. Pourquoi ça serait encore pertinent aujourd'hui? C'est quoi les avantages? C'est quoi les désavantages du nationalisme, selon lui? C'était vraiment super pertinent de parler de plusieurs enjeux d'actualité, comme le chemin Roxham, par exemple, qui était beaucoup dans les médias dernièrement. On a un peu parlé du serment à la reine, mais on aurait pu en parler, finalement. Vous direz lire ce qui s'est passé. Mais c'était vraiment super intéressant. Je pense que c'est des conversations comme ça qui me... Moi, je suis un souverainiste non-militant, dans le sens que je voterais oui. Et quand on ressort d'une conversation comme ça, tout le temps un petit peu plus engagé dans cette cause-là, dans construire un Québec... Où est-ce qu'on s'en va en tant que nation, en tant que peuple, en tant que culture? Je pense que c'est super pertinent de parler, de réfléchir à ça. Moi aussi, je suis... Je suis un séparatiste. Non engagé, mais j'ai l'impression que s'il y avait... S'il y avait le déclenchement d'un référendum, je pense que je prendrais plus parole. J'ai l'impression que je serais plus actif, je serais un activiste pour le oui. Sûrement. J'ai l'impression que peut-être que j'utiliserais ma plateforme ou que moi-même, j'essaierais de convaincre mes proches, mes amis. Parce que c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur. Puis vous allez voir dans le podcast, on se l'explique assez bien, en fait, pourquoi ce serait important de faire du Québec une nation, un pays. Puis pourquoi notre culture est unique, qu'elle est belle, puis qu'elle mérite d'être protégée. Puis comment aussi réconcilier, en fait, cette protection-là dans un monde de plus en plus... Multiculturel. Multiculturel, de plus en plus, justement, d'ouverture vers l'autre. Comment qu'on réconcilie, en fait, protéger notre langue, notre culture et aussi l'ouverture vers l'autre puis l'acceptation de toutes les différences. Donc, je pense que sa vision est intéressante. Tout à fait, pour le moins. Donc, bon podcast. Bonne écoute. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis chez Manscaped qui viennent de sortir le kit ultime pour la barbe. Ici, c'est le Beard Edger qui est un trimer pour la barbe. Puis la chose ultime dans ce produit-là, c'est que vous pouvez décider... Il y a quand même une petite roulette autour qui décide la longueur que vous voulez avoir de votre barbe. Ça va de 0.5 jusqu'à 10. Puis moi, c'était un problème que j'avais parce que, tu sais, on en parlait souvent, je me faisais la barbe avec le... Voyons le... Voyons le... Le Landmower. Le Landmower 4.0, mais le Landmower, il avait deux longueurs seulement. Exactement. Ceux-là, il y a toutes les longueurs que vous voulez dans le fond. Fait que là, à partir de maintenant, je vais pouvoir avoir la barbe idéale tout le temps. Tu n'as pas un million de petites pièces qui partent perdre puis là, tu as perdu ta longueur idéale. Exact. Ce n'est que la longueur idéale puis en plus de ça, en plus de... Dans le package du Beard Edger, ça vient avec plein d'autres affaires. Don, me parle-moi-en. Tu es un gars de barbe. Je suis un gars de barbe puis là-dedans, tu as vraiment tout ce que tu as besoin pour avoir la barbe ultime, la barbe to rule them all. One beard to rule them all. Puis, dans le fond, on a même une petite marche à suivre qui est détaillée ici. On a tout ce qu'on a besoin pour laver la barbe. On a un shampoing à barbe. Après ça, on va se peigner avec ce petit peigne-là. Après ça, on va se... se tondre. Se trimer la barbe à la longueur idéale avec ça. On se fait une petite finition au ciseau. Après ça, on la brosse et on se fait une petite pommade, une petite tuile pour qu'elle soit bien... bien... Bien lisse. Bien lisse et bien placée et bien parfaite. Donc, avec une barbe comme ça, ça va changer votre vie, c'est sûr. Si vous ou quelqu'un dans votre vie a une barbe, c'est un game changer. Honnêtement, là, nous, on a reçu les trucs. Là, je ramène ça chez nous définitivement puis ça va être ma nouvelle routine de barbe. Puis on a un code promo pour vous autres qui est le même code qu'on utilise tout le temps. C'est le 100 filtres pour 20% de rabais et la livraison gratuite sur tous les produits Manscaped mais principalement le nouveau Beard Edger. Donc, sautez là-dessus puis n'oubliez pas d'utiliser le code promo comme ça. Ils vont savoir que c'est nous qui vous envoient puis c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour vous qui avez une barbe. C'est bon pour la personne que vous connaissez qui avez une barbe. C'est bon pour nous. C'est bon pour Manscaped. C'est bon pour Nicole qui nous écoute en ce moment. C'est bon pour tout le monde. OK? Faites ça. Manscaped. Utilisez le code promo sans filtre. 20% de rabais. Livraison gratuite. Sautez là-dessus. Merci, Dacla. Premièrement. Bonjour. Bonjour. Je n'avais même pas planifié de parler de ça. Puis tu sais, l'actualité est tellement effervescente en ce moment qu'on a plein de choses à parler. Puis je n'avais pas planifié ça, mais ça m'est arrivé hier. Fait que je veux qu'on en discute puis je veux qu'on aille. Tu vas voir où est-ce que je vais en venir. Moi, j'habite à Québec maintenant. Cette semaine, ma voiture, j'habite dans le Saint-Jean-Baptiste, un vieux quartier. Il y a un bloc de glace qui est tombé sur mon char. Ça a détruit le toit. Ça a détruit la fenêtre arrière. Bref, mon char est au garage. À Montréal. Ça fait un petit bout que je pense déjà laisser ma voiture de côté. Fait que je me dis, je vais prendre le transport en commun. C'est le transport du futur. Fait que je prends un billet aller-retour en train. Quand je fais Québec-Montréal avec mon char, de chez nous à chez ma blonde, 2h45, porte-à-porte. Exact. Hier, ça m'a pris 6 heures. Porte-à-porte. Quand je fais Québec-Montréal avec mon char, ça me coûte 60 piastres d'essence, max. Hier, ça m'a coûté 180 piastres pour le billet aller-retour en train. Quand je fais Québec-Montréal avec mon char, j'ai une hybride. Je ne suis pas très polluant. Hier, je suis dans un train qui a à peu près 1000 places. On était peut-être 40, maximum. Fait que j'imagine qu'au niveau de la pollution, ce n'est pas optimal non plus. Puis là, j'étais dans le train puis je réfléchissais puis je me disais, on est tellement loin de quelque chose de pratique pour convaincre les gens d'arrêter de prendre leur voiture. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que hier, je réfléchissais à ça puis je me disais, attends, je vais en profiter pour poser la question. Parce que je trouve qu'on est tellement loin que tu sais, mettons pendant la campagne électorale, tu avais QS qui ont sorti un plan énorme que je me disais, c'est bien trop gros. Mais en même temps, je me disais, on est tellement loin de quelque chose qui est pratique que ça prend quelque chose de radical comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Radical. Premièrement, le plan du PQ puis celui de QS, selon les experts, était pas mal équivalent à part la volonté de taxer davantage à QS. C'est-à-dire, la planification qu'on faisait de ces questions-là, ça ressemblait. Je ne dirais pas que c'est radical. C'est massif. C'est massif. C'est ça. Mais ça se fait en Europe. Ça se fait... Mais là, c'est là qu'on embarque dans la discussion de fond, c'est-à-dire, est-ce que notre démocratie fonctionne sur la base de ce qui est important pour les gens? Si certains partis n'en parlent pas de transport collectif, n'ont vraisemblablement aucune intention de s'en occuper, puis parlent de tunnel, puis que les gens choisissent ça, bien là, à un moment donné aussi, il faut juste rappeler que l'exercice qui est déjà mince, c'est-à-dire, une fois aux quatre ans à aller voter, on s'entend que ce n'est pas un taux de participation à nos décisions collectives qui est très élevé. Si cette fois-là, nos votes ne sont pas cohérents avec nos préoccupations, bien, ça donne ça, là. Ça donne une offre de transport collectif qui décourage. On l'a eu récemment, à Montréal, il y avait une garantie de la STM d'offrir un service dix minutes ou moins qui, là, vient comme ça d'être retirée. Donc, ça veut dire que les attentes vont être plus élevées, les délais d'attente, pardon. Donc, ça, ça veut dire que c'est de moins en moins attrayant de l'utiliser. Donc, c'est une roue qui tourne du mauvais côté. Puis, c'est toujours une question de choix. C'est-à-dire, il y a un budget limité et on doit se poser la question qu'est-ce qui est prioritaire, dans quoi on investit. Puis, c'est pour ça que les cadres budgétaires proposés par chaque partie devraient être étudiés dans un monde idéal pour que les gens se posent la question, mais moi, qu'est-ce qui répond à mes priorités, qu'est-ce qui est bien fait, qui est pragmatique, parce que c'est une chose aussi de rêver à mieux, mais c'est aussi important de le faire avec rigueur puis d'être capable de le faire atterrir. Donc, toutes ces questions-là, normalement, c'est ça qui devrait nous préoccuper lors des élections. Puis moi, je constate que d'élection en élection, ces questions-là, nous, on est arrivé avec la passe climat qui était vraiment quelque chose d'innovateur, mais qui se fait en Europe à nouveau, de dire on augmente de beaucoup l'offre et on rend ça très, très attrayant sur le plan financier. Mais bon, c'est ça. On va revenir à la charge en espérant que les gens répondent présents, mais c'est toujours entre les mains de la population. Oui. Parce que moi, hier, je me disais, moi qui pensais faire la bonne chose en me disant, je vais laisser tomber ma voiture quand mon bail va terminer, c'est juste impossible actuellement. Mais tu sais que Via Rail, ce n'est pas le gouvernement du Québec. C'est le gouvernement fédéral? Oui. Donc là, ça, c'est une autre partie de ce dossier-là. C'est que pour plusieurs questions, le train devrait se rendre plus loin, il devrait fonctionner en Gaspésie présentement. Il est construit bizarrement où est-ce qu'il y a du commercial qui passe en même temps que du transport de personnes. J'ai attendu 30 minutes à Saint-Lambert hier à côté de ça. Tout ça, là, on n'a pas le pouvoir. Donc souvent, on parle de l'indépendance du Québec que je représente en politique, comme d'un lubis, quelque chose de ludique, quelque chose qui serait le fun, mais là, il y a d'autres priorités. En fait, quand on regarde chacune de nos priorités, ça arrive presque jamais que la question qu'on n'a pas le pouvoir puis que presque la moitié de nos impôts se rendent à Ottawa qui est un gouvernement qui n'a pas autant à cœur nos intérêts, qui souvent prend des décisions qui ne correspondent pas à notre volonté, ça arrive presque jamais que cette question-là n'est pas soulevée. Donc, ce n'est pas théorique, c'est souvent très, très concret dans chaque problème. De ce temps-ci, on parle beaucoup de santé. selon toutes les provinces, donc ce n'est pas que le Québec exagère, au Québec, il nous manque 5 milliards par année dans le système de santé qui devrait nous revenir d'Ottawa. Ottawa, avec ces sommes-là, fait plutôt d'autres projets, souvent des projets de dédoublement de ce que le Québec fait déjà. Donc, il y a un ministère de la santé à Ottawa, mais pourtant, la santé, c'est nous qui la livrons à Québec. Il n'y a presque pas de service direct à la population qui est fait par le gouvernement fédéral, à part les passeports, qui ne sont pas toujours faciles, mais ça nous coûte presque la moitié de nos impôts. Pourquoi? À part du dédoublement puis des conflits d'intérêts, où est-ce que le fédéral doit choisir entre ce que l'Alberta veut, l'Ontario, le Québec, puis là, tout le monde se chamaille. Donc, moi, je crois vraiment que pour toutes sortes de raisons, on pourra en parler aussi, mais des raisons de protection de nos intérêts dans un futur qui me semble instable, potentiellement instable, je touche du bois puis je ne le souhaite pas, mais des pandémies, des guerres, des crises mondiales. que ça va aller de mieux en mieux, mettons. Si c'est ça notre conclusion, je pense, je suggère fortement qu'on prenne nos décisions nous-mêmes en fonction de la protection de nos intérêts. Mais laisser d'autres gouvernements ou des gens qui ont d'autres intérêts décidés pour nous, comme là, dans les journaux de ce temps-ci, c'est notre sous-sol minier qui est contrôlé par des entreprises étrangères, laisser nos ressources, puis ce qu'il y a d'essentiel pour notre alimentation, notre protection, dans les mains d'intérêts autres que les nôtres, c'est un risque qu'on ne devrait pas prendre avec ce que je pense qu'on va vivre, ne serait-ce que l'adaptation au changement climatique puis ce que ça peut impliquer. – Cette semaine, parce que parlons d'indépendance, je pense qu'on peut sauter directement dans le sujet, cette semaine, il y a eu un échange entre toi et le premier ministre sur les transferts en santé, justement, puis sur, je pense que tu lui demandais de reconnaître ou de faire une commission sur le fédéralisme au Québec, je pense. – Oui, une commission d'études sur l'impact du fédéralisme sur le Québec, notamment, combien ça nous coûte puis qu'est-ce que ça nous rapporte parce qu'en ce moment, on entend une guerre de chiffres très politisée. – Oui, c'était le 10 millions de plus, lui c'était le 10 milliards de plus qui nous revient. c'est ce que François Legault dit. – Parce que c'est un argument qui, j'imagine, pour les gens qui s'intéressent sommairement à l'indépendance du Québec ou que ce n'est pas une préoccupation, ils doivent se dire automatiquement, bien, on reçoit plus que ce qu'on donne. Fait que c'est quoi, où est-ce que la vérité est dans cette histoire-là? – Mais justement, c'est pour ça qu'une commission nous donnerait l'heure juste. Je ne pense pas que François Legault dit la vérité lorsqu'il dit qu'on envoie, qu'on reçoit 10 milliards de plus que ce qu'on envoie à Ottawa. On envoie à Ottawa au-dessus de 60 milliards. Et qu'est-ce, il faudrait examiner qu'est-ce qu'on obtient pour ce 60 milliards-là par rapport à ce qu'on ferait de ce 60 milliards-là s'il était sous notre contrôle. – Surtout où? – Puis c'est ça la question. Puis c'est complexe. Puis ça devrait être étudié plus sérieusement que des boutades. Puis rappelons que François Legault, en campagne, quand le PQ montait, a fait une sortie dans la dernière semaine de campagne pour dire le Québec indépendant serait viable sur le plan financier. – Oui, je me rappelle ça. – Puis là, il dit l'inverse en ce moment. Je vous soumets respectueusement qu'on ne peut pas se fier à la parole de François Legault. Ça arrive très souvent qu'il dit une chose et son contraire en fonction de ce que ces conseillers qui ont le sondage du jour sous les yeux. Je pense qu'ils misent sur le fait qu'on oublie puis que les gens sont très occupés et que donc, puis je ne blâme personne, je veux dire, les gens sont occupés. quand tu as des enfants en bas âge puis tu as une job puis tu as de la misère à rejoindre les deux bouts, ce n'est pas vrai que tu lis chaque article puis que tu gardes un aide-mémoire de chaque déclaration du PM. – Que tu fact-cheques tout le temps qu'est-ce qui se passe. Mais moi, c'est ma job puis je l'ai sous les yeux tout le temps puis c'est ça la réalité. Donc, nous, là-dedans, je pense que notre rôle, c'est de parler d'indépendance comme une nécessité et non pas comme un projet facultatif. Puis à chaque fois que la CAQ tente de décourager les Québécois quant à leur capacité de décider par eux-mêmes, bien c'est de ramener la CAQ à la réalité. Puis de ce temps-ci, le Canada et Justin Trudeau ramènent la CAQ à la réalité constamment. C'est-à-dire qu'une demande de tweet, une lettre, une demande d'intervenir auprès des Américains, une demande... Il n'y a rien qui fonctionne. Et on est à une époque quand même où la question climatique est vraiment mal alignée. La question linguistique est en déclin. Puis au quotidien, je comptais le nombre... Les gens ne suivent pas l'Assemblée nationale puis je ne les plains pas. – Pourtant, on peut l'écouter 24 heures sur 24. – C'est un spectacle gratis dans le poste Assemblée nationale. Moi-même, honnêtement, je trouve que l'exercice je vais peser mon mot là parce qu'il faut que je demeure gentil, mais a une valeur ajoutée limitée. – Surtout ça comme ça? – C'est la... Maintenant, j'utilise ce terme-là pour ben des affaires. Wow! Ce gars-là a une valeur ajoutée limitée. – Limitée. – Mais au sens où, tu sais, c'est... Au lieu de collaborer comme dans d'autres systèmes, on est dans un système de tradition britannique où tu as le droit de poser une question au premier ministre puis il a le droit de te répondre n'importe quoi. Donc, tu sais, à quoi ça nous avance, là? – On voit souvent ces clips-là passés de juste une question, une réponse qui n'a rien à voir avec la question, re-question. – Exact. – Même chose, re-question, même chose. – Oui. – De toutes les parties, tu sais, ça fonctionne de même. – Mais je parlais de cet exemple-là, excuse-moi, je me suis perdu dans le sujet. On ne parlait pas des questions, on parlait de... sur l'indépendance. – Oui. – Ah, c'est ça, c'est que le nombre de motions... Donc, une motion, c'est quand... c'est une résolution. C'est de dire, moi, là, je pense qu'on devrait tous affirmer la même chose. Voulez-vous voter avec moi? Donc, c'est comme une façon pour l'Assemblée nationale de parler d'une seule voix. On est rendus, depuis le début de janvier, là, on est juste en février, on est rendus à cette résolution unanime qui blâme le fédéral ou demande au fédéral de faire quelque chose. Puis, il se passe rien à chaque fois, là. C'est comme, on est unanimement fiers, puis souvent, on s'applaudit entre nous autres, de « Oh, oui! » On l'a dit au fédéral. – Tout le monde ensemble. – On lui a dit, en tout cas. Hey, je lui ai envoyé toute une lettre. – Oui. – Puis, j'ai demandé de tweeter. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc, il y a comme un lien avec la réalité qu'il faut reprendre. La folie, c'est de répéter toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes choses, en se disant que la prochaine fois, ça va donner un résultat différent. Puis, moi, je pense que n'importe quel observateur de ce qu'on fait à l'Assemblée nationale vous dirait qu'il y a très peu de chances que le Québec puisse être autonome dans le Canada, puisse prendre ses décisions en fonction de sa situation particulière, ses intérêts. C'est plus probable qu'on se rende à l'indépendance du Québec, qu'on puisse se rendre à l'autonomie dans le Canada. Parce que là, c'est testé et surtesté. Ça fait cinq ans que ça n'avance pas et on voit que notre poids politique, qui est en chute libre dans le Canada, notre poids démographique, fait en sorte que les gouvernements polyèvres, qui est probablement le remplaçant de Justin Trudeau éventuellement, regardent la carte politique puis se disent « j'ai pas besoin du Québec pour me faire élire. Faut que je convainque une partie de l'Ontario puis j'ai l'Ouest canadien de mon bord. » Mais le Québec étant complètement à part dans une réalité très particulière, ne fait pas partie du calcul politique. Mais dans ce temps-là, ça veut dire que tu fais pas partie du calcul politique quand il y a des arbitrages entre les provinces. À qui on envoie le contrat de construction de bateaux ? À qui est-ce qu'on donne l'usine de piles de lithium ? À qui est-ce qu'on donne un investissement direct pour soutenir ? Toutes ces questions-là sont en fonction de la réélection des gouvernements. Et la réélection des gouvernements, il y a déjà eu une époque où ça prenait le Québec pour être premier ministre du Canada. C'est plus le cas. Ça explique... Est-ce que vous vous souvenez de la chanson de campagne électorale du Parti libéral du Canada, là ? « Nanana, l'une main haute, nanana... » Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je me rappelle de ça. « Yeah ! » Mais tu n'as pas un message plus clair, OK ? Tu es un parti national, il y a deux langues officielles, puis ta chanson est inintelligible en français. Puis tu te dis, « C'est ça qu'on va envoyer dans l'espace public. » C'est parce qu'en fait, ça n'a aucune importance pour ton élection. Est-ce que la présence du Bloc autant potentiellement nécessaire pour défendre les intérêts du Québec n'a pas un peu créé ça ? Comment ? Parce que si, admettons que le Bloc n'existait pas, puis que les partis qui vont gouverner à Ottawa auraient besoin, ou les sièges québécois auraient plus d'impact qu'ils en ont maintenant, parce que là, c'est 30 quelques députés du Bloc québécois, si ces sièges-là étaient à gagner pour les partis qui vont gouverner, ce ne serait pas plus un... On n'aurait pas plus un poids électoral, non ? Parce que les députés de ces partis-là du Québec quand même pousseraient... Parce que les députés pousseraient, mais aussi parce que les partis essaieraient de courtiser le Québec. Ben, si cette logique-là tenait à tout le moins pour le Parti libéral du Canada, qui a quand même beaucoup de sièges au Québec, on verrait plus d'intérêt. Je pense que ce que fait le Bloc, c'est de nommer ce qui n'a pas de bon sens, puis d'en faire un enjeu suffisant pour que ce soit gênant pour le gouvernement du Canada d'être aussi peu intéressé par le Québec. Donc, c'est une autre forme de rapport de force, de dire, on va exposer ce que vous faites, soit par rapport au Québec ou soit par rapport en termes de corruption ou de manque d'éthique. On va l'exposer très librement et il y aura un coût politique pour vous à ne pas collaborer ou à ne pas être adéquat. C'est sûr qu'ultimement, vous demanderez aux gens du Bloc, puis ils vont vous dire, nous autres, ce qu'on espère, c'est que le Québec devienne un pays puis qu'on ne soit pas pris dans un système où tout le monde nous parle en anglais puis que tout le monde a une forme de mépris envers notre action politique. Je dis, ça me semble être un environnement de travail vraiment pas évident à la Chambre des communes pour les bloquistes parce que leur quotidien, c'est celui d'un gouvernement qui n'est pas le nôtre puis qui a peu d'intérêt. Donc, tu te bats pour chaque truc, mais tu te rends compte que c'est un univers puis des intérêts qui ne correspondent pas à ce qui sont les nôtres. Penses-tu que pour raviver une sorte de flamme indépendantiste au Québec, ça prendrait un gouvernement, par exemple, conservateur de Polyèvre, par exemple, qui serait tellement plus loin encore des valeurs communes québécoises qu'on se dirait, mais là, il faut vraiment faire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que, mettons, à l'époque d'Harper, il y avait plus une grogne au Québec envers le gouvernement fédéral que maintenant de ce que je trouve. Peut-être que, maintenant, d'un gouvernement fédéral plus de gauche de Justin Trudeau, penses-tu que ça pourrait être bénéfique pratiquement pour la cause de la souverainiste d'avoir un gouvernement conservateur ? Je ne le souhaiterais pas de manière cynique. Mais l'histoire est faite de moments imprévisibles pour des événements qui pour autant sont très prévisibles. Donc, qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, le mur de Berlin chute ? Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, des événements comme la naissance de la Slovaquie ont lieu ? Souvent, c'est que c'est prévisible si tu prends un pas de recul en te disant, mais c'est clair, les intérêts ne sont pas les mêmes, ça ne tient pas. Mais le moment précis puis la séquence qui mène à ce moment prévisible est le plus souvent très imprévisible. Moi, je trouve que la combinaison Legault-Trudeau est quand même très bénéfique pour l'indépendance. Depuis deux, trois ans, on voit dans l'espace public le mot de l'indépendance du Québec n'existait presque pas dans l'espace public, les chroniques, tout ça. Il y a cinq ans, on ne voyait rien. Là, ça revient très souvent. Pourquoi ? Parce que le gouvernement Trudeau incarne une forme de réel mépris envers ce que le Québec demande. Et le gouvernement Legault est comme dans un corridor pas de porte, comme des œillères. Donc, ils répètent toujours la même erreur, le même crédo fédéraliste et ils ne reçoivent que des refus puis des échecs. Et ils s'entêtent. Donc, pour n'importe qui qui regarde ça, l'idée de décider par nous-mêmes devient de plus en plus évidente. Donc, moi, je pense que c'est une période qui est quand même très effervescente pour le retour de l'indépendance comme option considérée dans l'électorat. D'ailleurs, on le voit aussi dans les chiffres. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec un polyèvre, dépendamment de la posture, parce que les conservateurs sont moins centralisateurs que les libéraux. Ils vont avoir tendance à dire des choses comme Harper avait dit. Vous êtes une nation. Je vous reconnais comme nation québécoise. Ils ont tendance à être moins interventionnistes dans toutes nos choses. Je ne sais pas ce que ça donnerait. C'est quoi? Il se manifeste comment ce mépris-là dont tu parles du gouvernement Trudeau envers le Québec. Concrètement, dans les actions, c'est... Le plus souvent, c'est... François Legault fait une demande, mais avec des mots très graves. L'avenir de notre nation, c'est fondamental, etc. Puis le plus souvent, la réponse vient en 24 heures. Puis c'est comme une porte que tu fermes au nez de quelqu'un. Il n'y a même pas de volonté d'enrober l'absence d'intérêt et le fait que c'est non. On l'a vu notamment pour l'application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. On le voit en ce moment sur Roxam, les pouvoirs en culture, les pouvoirs pour obtenir un seul rapport d'impôt. On fait deux rapports d'impôt puis c'est un peu absurde. Mais chacune des demandes sont reçues avec non seulement de l'indifférence, mais une couche de mépris, c'est-à-dire une réponse le plus souvent en 24 heures qui témoigne de l'absence de rapports de force complets. Justin Trudeau n'est pas si loin de son père sur le plan idéologique aussi. Si vous retournez aux déclarations de son père sur ce qu'il pensait du Québec, si vous écoutez certains des députés libéraux qui siègent au Québec et qui s'expriment présentement sur le projet de loi sur les langues officielles, ce qu'ils disent sur la loi 96, ce qu'ils laissent entendre sur le Québec, je pense qu'il y a toujours eu dans le Parti libéral du Canada un réel mépris pour les Québécois et ça ne changera pas parce que c'est fondamental. Il faut revenir aux origines, c'est un régime colonial de domination. Ça a toujours été, ils appellent ça un dominion. Mon grand-père, il n'allait pas faire l'épicerie chez Steinberg, il allait faire l'épicerie chez dominion. C'est un territoire conquis. la logique n'a pas tant changé à travers les années. Évidemment, il y a toute une couche de relations publiques par-dessus pour que ça paraisse moins, mais moi, je ne vois pas d'avenir. Je ne vois aucun avenir en français et aucun avenir économique pour les Québécois si on choisit de demeurer dans cet ensemble-là. À mon avis, ce qui nous attend, c'est la même chose que les francophones hors Québec, c'est-à-dire une diminution constante, mais certaine, de la proportion de personnes qui utilisent le français. Donc, avec ça, il y a une culture qui va disparaître. Donc, c'est un choix qu'on doit faire entre se prendre en main, exister, s'assumer ou laisser ce déclin-là continuer. Mais le francophone au Québec est quand même dans une meilleure posture aujourd'hui qu'il l'était probablement dans les années 50. Puis ça, c'est quand même fait à l'intérieur du Canada dans le sens qu'il y a quand même eu des manières d'améliorer son sort à l'intérieur du Canada. Donc, j'imagine que ce n'est pas nécessairement ce mouvement-là peut-être être réversible quand même à l'intérieur du Canada, non? Ben, c'est comme toujours le même film. C'est un raisonnement qui avait lieu dans les années 60. C'est un raisonnement qui a eu lieu sous Bourassa pour Meach. C'est un raisonnement que la CAQ fait encore. Moi, mon constat, c'est que tu as raison de dire que ce n'est pas le goulag, le Canada. La question, par contre, c'est est-ce qu'on mérite de décider par nous-mêmes? Est-ce qu'on mérite d'exister à l'ONU? Est-ce qu'on mérite d'avoir une équipe de hockey nationale? Est-ce qu'on mérite une pérennité pour notre langue et notre culture? Toutes ces questions-là dans le Canada, à mon avis, n'ont aucun avenir. Donc, je comprends que le Canada ne paye pas nos maisons. Puis, tu sais, je ne sais pas, il y a des régimes qui sont véritablement des dictatures. D'ailleurs, c'est un peu l'habilité du colonialisme britannique par rapport au colonialisme français, espagnol. D'autres États coloniaux étaient beaucoup plus violents et durs envers les territoires qu'ils possédaient, ce qui amenait la population à réagir plus vigoureusement. Les Britanniques, tu sais, il y a juste Gandhi, en fait, puis ce n'est pas n'importe qui, il y a juste Gandhi qui a réussi à sortir, extirper un territoire de l'Empire britannique parce que les Britanniques finissent par te faire croire, non seulement ils ne sont pas violents, mais ils finissent par te faire croire que si tu as une prospérité, si tu as une économie qui a du sens, mais c'est grâce à la grandeur de l'Empire britannique, c'est grâce à ce régime-là, s'il n'était pas là, tu n'es tellement pas adéquat, tu n'es tellement pas à la hauteur que ça ne fonctionnerait pas et dans les arguments, souvent le mépris qu'un chef du Parti québécois doit prendre au quotidien, c'est cette conception que si les Québécois décidaient par eux-mêmes, ils ne seraient pas capables d'avoir une économie prospère, ils ne seraient pas capables d'offrir des services, alors que notre quotidien, c'est que le Canada, comme je vous disais, n'offre pas de services puis quand il y en offre comme les passeports, c'est une catastrophe, mais il ne faut pas sous-estimer plus de 200 ans d'histoire dans notre esprit, dans notre mentalité, l'effet de plus de 200 ans d'histoire où est-ce qu'on est sous domination politique, économique, je pense que ça altère un peu notre façon de voir objectivement quel est notre intérêt puis c'est ça mon rôle à ce moment-là de dire, on peut le voir d'une autre manière puis on peut décider de partir un projet ensemble, écrire une page d'histoire qui offre toutes sortes de possibilités notamment pour les nations autochtones également parce que ça non plus ça ne bougera pas sur le Canada alors que si on déclare notre indépendance, le lendemain matin, on est libre de négocier d'égal à égal avec qui on veut puis le Canada n'a plus de mots à dire là-dedans. Donc ça ouvre toutes sortes de possibilités, moi j'y crois beaucoup je pense que c'est nécessaire mais je pense aussi que ce serait vraiment un beau moment ce serait un moment qui rapprocherait les gens puis le fun qu'on aurait à exister internationalement à avoir une reconnaissance à tous les niveaux nous donnerait des décennies d'effervescence invraisemblable alors qu'en ce moment c'est morose parce qu'il faut accepter une forme de déclin en se disant bien c'est pas si pire en fait ta question je la résumerais comme celle-là c'est pas si pire c'est ça que le go dit souvent c'est pas si pire tu sais l'urgence l'urgence de s'émancipier puis tu parlais de l'indépendance à cette époque je la devait être vraiment tu sais à une époque où est-ce que les élites étaient anglophones où est-ce qu'il y avait une proportion anglophone encore plus grande qu'aujourd'hui au Québec puis que tu sais le football allemand les canadiens français c'était le petit peuple puis qu'on était dans la misère l'urgence de la faire de faire ce mouvement indépendant de ce là il était il était urgent finalement tandis qu'aujourd'hui la plupart des jeunes j'ai l'impression qui grandissent à Montréal francophones mais qui vivent dans un monde de plus en plus multiculturel je sais pas à quel point puis là c'est pas mes convictions à moi mais je me dis comment lui lui faire voir l'avantage de l'indépendance finalement par exemple on envoie plusieurs milliards de nos impôts en cadeau à des pétrolières de l'Alberta au lieu de mettre cet argent-là dans des entreprises québécoises qui permettraient de transformer notre économie pour être zéro émission c'est ça le Canada Ottawa est infiltré infiltré par le lobby pétrolier que ce soit conservateur ou libéral c'est mur à mur je pense que ces jeunes-là aimeraient ça qu'on ait une voix à l'ONU puis qu'on fasse de la diplomatie en fonction de ce qu'on pense et la chose juste à faire à l'international je pense qu'on triperait à gagner une médaille olympique au hockey ou dans d'autres domaines puis bon ça demeure en termes d'urgence la période les 5-10 dernières années où on a mesuré la chute la plus rapide du français qu'on n'a jamais mesuré depuis depuis très longtemps je pense il faut voir la fin du 19e siècle pour voir ce genre de situation-là donc oui il y a urgence sur le plan linguistique et culturel parce que le Canada au lieu d'encourager une identité québécoise partagée au-delà de nos différences évidemment on a des différences puis tant mieux si les gens ont plusieurs bagages culturels qui ont de la culture qui ont des connaissances mais au lieu de dire on est tous québécois on est tous dans le même bateau puis on est capable de se rassembler parce qu'on est tous québécois le Canada encourage puis c'est très identitaire souvent on taxe le PQ d'être identitaire l'identité du PQ c'est qu'on est tous québécois et qu'on a un destin commun l'identité canadienne qui est reprise dans une certaine mesure par QS en fait pas dans une certaine mesure largement c'est très identitaire mais c'est de dire l'identité c'est un groupe ethno-culturel un groupe religieux un groupe d'âge une génération contre une autre un groupe n'importe quelle façon de diviser les gens en sous-groupes c'est de dire c'est ça ton identité puis méfie-toi de l'identité québécoise mais pour le tissu social québécois c'est pas sain ça puis il y a une partie où est-ce que je pense c'est facile de s'entendre que tu veux pas que des groupes soient discriminés puis tu veux que des groupes soient valorisés dans ce qu'ils ont à apporter mais moi je pense que ça doit quand même se faire dans une perspective où est-ce qu'il y a un moment où on est tous au même endroit puis on se reconnaît comme étant tous québécois mais ça c'est très découragé par le Canada et à l'Assemblée nationale c'est relayé par le Parti libéral puis Québec solidaire qui à mon point de vue donc sont beaucoup plus identitaires parce qu'ils arrêtent pas de parler de l'identité au niveau du genre au niveau ethno-culturel puis rarement à Québec solidaire il y a plus d'espace pour des bannières marxistes-léninistes qu'il y en a pour le drapeau du Québec c'est pas normal le drapeau du Québec c'est pas négatif c'est un rappel qu'on est tous québécois puis qu'on a une responsabilité les uns envers les autres donc moi je suis un on peut dire je suis un social-démocrate c'est-à-dire que je pense que c'est important que tout le monde ait des services on veut le moins d'inégalités sociales le moins de criminalités le moins de problèmes sociaux pour avoir l'empathie ou le sens des responsabilités envers des gens que tu connais pas au point de payer des impôts élevés il faut que tu aies un sentiment d'appartenance un sentiment d'empathie envers les autres si t'as juste un sentiment individualiste ou communautaire ma gang puis le reste ça m'intéresse pas ben ça crée un climat social qui à mon avis est moins responsable envers les autres c'est un modèle dans lequel je crois pas moi je pense qu'il faut encourager le plus possible les gens à être au même endroit puis bâtir sur ce qu'ils ont en commun des choses des choses de base mais le français en étant une moi je pense que plusieurs gens personnes qui viennent au Québec dans ce que tu décris comme multiculturel mais ils viennent au Québec parce que c'est francophone donc on peut rassembler plein de gens autour de ça mais il faut se donner la mission de rassembler et non pas de catégoriser les gens par sous-groupe c'est difficile de parler on dirait d'identité puis d'identité québécoise puis de souveraineté sans rapidement certaines personnes se faire accoler des étiquettes comme raciste par exemple c'est le cas de René Lévesque à la base depuis le début de ce mouvement là Pariseau Marois mais les chefs du parti québécois et le mouvement c'est toujours fait accoler toutes sortes d'étiquettes ça c'est depuis la fondation puis évidemment que le racisme existe au Québec puis que c'est fondamental de respecter la liberté religieuse mais comment qu'on en fait comment qu'on trouve l'équilibre finalement entre intégration puis assimilation parce que on veut pas non plus complètement détruire l'identité de quelqu'un qui arriverait ici ou de leur culture comment qu'on comment qu'on comment qu'on trouve c'est ben c'est la démocratie c'est à dire que tu laisses les gens discuter puis tu travailles sur des consensus qui sont tout le temps en train d'évoluer maintenant ce qui arrive dans le régime canadien c'est que c'est souvent le Canada à travers notamment les tribunaux qui décident de ce qui est acceptable ou ce qui l'est pas et ça vient avec le phénomène du Québec bashing à chaque fois que le Québec a tenté de donner une réponse différente de celle du Canada sur ces questions là ça vient avec un backlash mais vraiment une réponse violente du reste du Canada prend la laïcité qui est le débat de division par excellence depuis maintenant presque 15 ans je pense que c'est à la base deux sociétés qui n'ont pas la même définition du droit à la religion pour le Canada le droit à la religion c'est un droit vraiment suprême en toutes circonstances au point où même si le cas de la route te dit de porter un casque si tu as un signe religieux ça aurait préséance c'était un débat qui a eu lieu en Ontario mais ça aurait préséance sur la sécurité routière mais le signe religieux le religieux dans l'espace public surtout sous Trudeau a vraiment une importance à mes yeux démesurée donc c'est une définition extrêmement large du droit à la religion alors qu'au Québec je veux dire n'importe qui qui a suivi un peu l'histoire du Québec c'est que les Québécois s'attendent à ce qu'on se garde une petite gêne sur la question des convictions religieuses pensent à travers leur expérience du catholicisme mais également l'observation de plusieurs pays qui ont connu des guerres pour ces questions-là n'importe qui qui va à Jérusalem supposons se promener comprendra que des gens qui sont fondamentalistes sur le plan religieux et ça peu importe la religion mais ça crée un environnement qui est vraiment pas le fun très tendu entre chacune de ces religions-là donc l'attente des Québécoises et des Québécois c'est de dire nous notre droit à la religion c'est que tout le monde peut aller dans un temple puis prier puis ça c'est bien correct mais on s'attend à ce que dans l'espace public les gens se gardent une petite gêne en tout cas si c'est quelqu'un en autorité qui représente l'État on a déjà joué dans le film où l'État puis la religion ne faisaient qu'un on regarde ce qui se passe dans plein de régimes où l'État et la religion ne font qu'un puis on est vraiment en désaccord donc on s'attend à ce que le droit à la religion soit défini de manière plus concise et là bien vient des lobbies financés par le gouvernement fédéral pour nous dire que c'est du racisme et il faut voir aussi comment la gauche radicale s'est quand même imposée depuis dix ans des idées qui sont somme toute démocrate et républicaine républicaine pas au sens américain mais tu sais une idée de citoyenneté égalité fraternité de base et rapidement aujourd'hui cataloguée comme étant de droite ou d'extrême droite prenez Roxham c'est vraiment intéressant parce que je pense que ceux qui juste Roxham c'est un exemple fascinant de ce que j'essaie d'expliquer sur la place de la gauche radicale dans l'environnement universitaire et médiatique dans une certaine mesure Roxham c'est une brèche dans la frontière qui permet à quiconque qui veut rentrer au Québec de rentrer au Québec il n'y a pas de critères d'évaluation il n'y a pas de et on sait qu'on n'est même pas 9 millions et qu'il y a plus de 900 millions de personnes au sud de la frontière dans les Amériques au complet donc c'est d'abolir les frontières dont il y a question c'est si tu laisses passer un nombre illimité de personnes t'abolis de facto tes frontières et c'est une idée très radicale parce que la social-démocratie ne peut pas fournir des services puis des logements pour un nombre illimité de personnes parce que la démocratie présuppose qu'un nombre déterminé de personnes sur un territoire déterminé se donne un destin collectif commun puis se donne un c'est très radical l'abolition des frontières mais eux vont dire on va cataloguer tous ceux qui ne pensent pas comme nous comme étant d'extrême droite alors qu'il n'y a rien de plus centrisse que de dire on devrait accueillir en fonction de notre capacité d'accueil puis donc ça va prendre des frontières puis un processus ordonné de traitement des demandes on ne peut pas juste ouvrir la frontière puis dire il n'y en a plus mais c'est un renversement des étiquettes où des idées radicales sont présentées comme la voie de l'empathie on a l'air du signalement moral il y a beaucoup beaucoup d'émotions là-dedans et ceux qui remettent en question l'idée radicale se font traiter de radicaux ou d'extrémistes ce qui n'a aucun sens il faut prendre la mesure aussi de comment l'espace public se transforme puis rend difficile ces débats-là qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un rentre au Canada par le chemin Roxham pour ces personnes-là bien pour l'instant c'est très c'est pas clair comme là on a appris dans les dernières semaines que là il y avait un certain nombre des milliers de personnes qui avaient été redirigées vers l'Ontario puis là c'est le maire de Niagara Falls qui est sorti pour dire on n'est pas capable mais ça t'as entendu il y a des policiers qui sont là il y a quand même un c'est non officiel mais c'est contrôlé tu es rendu officiel oui c'est ça je veux dire là on est rendu où tu as des passeurs criminels qui présentent une demande de réfugiés comme étant la manière d'être reçus comme immigrants au Canada ils exploitent financièrement des gens pour passer ce périple-là l'état de New York s'est mis à payer les billets d'autobus pour que les migrants qui sont aux États-Unis transitent vers le Québec et du côté du Canada des donateurs du Parti libéral du Canada ont obtenu des contrats sans appel d'offre pour institutionnaliser rendre permanent l'accueil à travers Roxham donc c'est fondamentalement antidémocratique c'est-à-dire que Trudeau nous impose une abolition effective des frontières sans qu'il y ait eu de débat et sans qu'on ait un mot à dire donc vous comprenez que quand je vois François Legault qui est notre premier ministre demander un tweet à Justin Trudeau il y a un moment donné je dis aux gens prenons un pas de recul et posons-nous la question est-ce que tout ça est normal est-ce que c'est normal que des décisions une planification qui devrait être ordonnée des choix de société qu'on veut faire en matière d'accueil notamment de logement de services de français est-ce que c'est normal que ça soit court-circuité par une mesure aussi radicale que l'abolition de nos frontières par un gouvernement que moi je remets en question constamment alors que tout le monde ici s'entend pour dire qu'on n'a pas les capacités d'accueil on en a des capacités d'accueil puis vous remarquerez que les Québécois sont fiers d'accueillir des réfugiés comme c'était pour la Syrie l'Ukraine moi je pense que démocratiquement les Québécoises et les Québécois vont choisir d'accueillir des réfugiés et c'est tant mieux mais c'est parce que c'est une décision démocratique qui est planifiée puis là on accueille les gens puis on s'arrange pour que ce soit un succès pour que ce soit humain pour que ce soit viable là ce qu'on a en ce moment c'est un débordement au niveau du logement des services on a plein de reportages de situations qui sont inacceptables sur le plan justement de l'humanité puis je crains également que la social-démocratie notre idée de payer des impôts en échange d'avoir des services ne tienne pas le coup si un nombre important de personnes arrivent puis demandent des services alors qu'on a déjà de la difficulté à livrer du logement social en quantité suffisante puis à livrer des services de santé et d'éducation qui soient acceptables à tout le moins on devrait en débattre puis moi ça me dérange pas de débattre avec des gens qui disent non non on fait pas assez notre effort il faut en accueillir plus ok parlons-en puis on délibérera puis il n'y a pas de bonne réponse mais au moins on va en débattre mais là c'est zéro démocratique c'est Justin Trudeau qui lui est dans une idéologie lunaire lui il veut 100 millions de canadiens pour 2100 donc c'est une vision du Canada qui a été conçue avec McKinsey un ancien de McKinsey qui s'appelle je sais pas que ça m'intéresse beaucoup mais je pense que c'est leur vision du millénaire ok où la population du Canada explose dans un modèle d'immigration très massive les prémices de pourquoi il faudrait faire ça c'est pas très clair mais ça c'est la vision canadienne comme il y a eu une certaine époque aux États-Unis on pourrait dire oui mais ça c'était pas planifié c'était vraiment des migrations venant d'Europe en raison de situations entre autres les maladies des patates les patates les récoltes étaient complètement périmées en Irlande en Suède là on parle ici d'une planification volontaire mais qui donne presque pas de chance aux français puis à la culture québécoise parce que là c'est comme des proportions en tout cas c'est improbable qu'il y ait une pérennité linguistique et culturelle dans le modèle que Justin Trudeau cherche à nous imposer mais moi ce qui me chatouille le plus là-dedans c'est qu'il n'y a pas de débat ça nous est imposé de manière effective puis toute personne qui le remet en question bien là la technique je vous parlais de la gauche radicale mais on le voit dans plusieurs universités c'est vraiment de stigmatiser d'intimider toute personne qui remet en question ce qui est en train d'arriver donc ça devient même un devoir pour la démocratie de s'assurer que même si la pression est forte puis rapidement on va utiliser des épithètes comme xénophobe extrême droite pour des gens qui sont absolument centristes ou social-démocrates ça devient un devoir d'imposer le débat puis de ne pas se laisser intimider parce que sinon c'est quoi le bout de ça des idées qui s'imposent par l'intimidation en s'assurant qu'il n'y a pas de débat c'est très malsain puis ça peut nous mener en tout cas l'histoire de l'Occident nous dit que ce genre d'approche-là peut nous mener très très loin donc moi je le prends au sérieux mais n'empêche que la question se pose quand même de qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui cognent à notre porte qui ont un qui fuit la guerre par exemple ou qui fuit des atrocités puis qui veulent venir ici tu sais je veux pas au Québec on vit dans un certain confort puis je veux dire moi puis tout le monde ici on est né au Québec un peu par chance ça a donné qu'on est né ici puis qu'on vit un certain niveau de vie la question se pose quand même je veux dire des gens qui arrivent ici avec qui ont juste tiré un coup de dé moins favorable qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là définissons premièrement la différence entre l'immigration économique et les réfugiés pour la guerre supposons les gens qui passent à Roxham plusieurs d'entre eux cherchent à améliorer leur sort économique puis je les blâme pas là mais ce sont pas nécessairement des cas comme la Syrie puis l'Ukraine là donc se pose la question de fond est-ce que sur le plan de l'immigration économique supposons que je vous parlais de plus de 900 millions de personnes combien sur ces presque milliards de personnes en Amérique améliorerait son sort économique en venant vivre au Québec la moitié probablement une grosse partie 500 millions est-ce que c'est un modèle pour combattre la pauvreté que de tenter d'accueillir des millions de personnes au Québec est-ce que c'est un modèle qui est le bon pour combattre la pauvreté ou est-ce que il y a une part de signalement moral là-dedans ou est-ce que nos efforts de développement international de redistribution des richesses entre les sociétés riches et les sociétés en voie de développement sont animiques sont très pauvres ça on fait pas d'efforts mais on va accueillir quelques dizaines de milliers de personnes alors que si on prend le standard de pauvreté québécois mais là ça s'améliore la pauvreté dans le monde mais c'est encore criant et ça se compte par milliards par centaines de millions donc toi tu dis plus d'efforts à l'international finalement ben moi je pense qu'on a une responsabilité morale de soutenir les pays qui se font exploiter ou se sont fait exploiter ça nous permet d'avoir un dollar à mât où tout coûte une pièce là mais on a une responsabilité socio-économique envers eux mais je pense que je suis assez confiant qu'on va continuer à accueillir des gens des réfugiés qui ont besoin mais il ne faut pas se leurrer sur le fait que c'est une solution à la pauvreté dans le monde on ne les prend pas nos responsabilités en matière de lutte à la pauvreté dans le monde on les prend très faiblement donc je fais juste dire que le modèle de l'immigration n'est peut-être pas la réponse la plus ambitieuse si on veut vraiment que des gens qui vont demeurer dans leur pays d'origine vivent dans un niveau acceptable sur le plan de la pauvreté puis en même temps je reviens à mon idée de base c'est que c'est une discussion démocratique j'ai eu une discussion justement j'étais à une manifestation pour le logement social puis il y a eu une militante qui est venue me reprocher mes positions sur Roxham puis j'ai dit oui mais vous en fait vous prônez l'abolition des frontières elle dit oui il faut abolir les frontières puis je lui ai dit mais je viens de demander à François Legault en chambre 45 000 logements sociaux sur 5 ans puis ça c'est très ambitieux je ne l'obtiendrai pas parce que la CAQ a peu d'intérêt pour ces questions-là mais même si je bâtis 45 000 logements sociaux sur 5 ans ça fait toujours bien un peu moins de 10 000 par année qu'est-ce que je fais si j'ai un afflux un afflux de 100 000 personnes est où la mathématique là j'essaie de comprendre donc c'est des questions qui sont délicates parce qu'on parle ici de modèle d'immigration de modèle de décision démocratique mes adversaires vont rapidement transformer ça en une attaque contre des personnes c'est ça l'affaire c'est ça qui rend ça c'est très difficile de maintenir la discussion à un niveau de politique publique parce que rapidement il y aura plusieurs histoires touchantes de gens qui tentent de traverser parce que Justin Trudeau a envoyé un tweet en disant vous êtes bienvenus et leurs histoires elles sont très touchantes tu souhaites leur succès mais en même temps il faut voir quelle est la résultante de ces politiques là indépendamment du choix qu'on veut faire ou pas puis moi ma seule demande à ce stade-ci c'est qu'on soit capable de regarder chaque côté des options devant nous puis qu'on soit capable d'en parler mais juste ça j'y arrive difficilement parce que je me fais traiter une chance pour moi j'ai pas le profil le plus agressif ou le plus intolérant dans la vie mais même ça les insultes surtout Twitter qui est l'environnement le plus toxique puis le plus il y a personne qui est positif qui commande sur Twitter c'est épouvantable le monde positif ils lisent le truc ils ont une pensée puis ils s'en vont c'est le monde toxique qui prennent le temps il y a beaucoup de désinformation toutes sortes de sophistes par association de la propagande qui se répète alors que c'est pas vrai puis écoute c'est tout ça pour dire que ça vient aussi peut-être avec les médias sociaux l'incapacité il y avait un super reportage aux États-Unis qui disait que la polarisation est rendue tellement forte aux États-Unis que le camp démocrate souhaite la mort du camp républicain et vice-versa et vraiment une proportion élevée autour de 80% pensent que l'autre camp est juste imbécile c'est là que c'est rendu donc probablement aussi qu'une des difficultés qu'on a c'est que les médias sociaux nous donnent très peu d'espace de discussion posée puis c'est là que toutes les épithètes embarquent rapidement parce que tu veux disqualifier ton adversaire fait que tu le traites de quelque chose puis tu le répètes tout le temps puis à un moment donné les gens disent en tout cas lui ça fait souvent qu'il se fait traiter de ci, ça, ça ça doit être vrai c'est plate mais la propagande fonctionne comme ça moi je pense c'est une menace à la démocratie c'est de réconcilier l'idée surtout dans parce que Roxham c'est juste à ça que je pense quand j'y pense c'est de réconcilier l'expérience humaine avec l'idée plus macro du Québec comme société c'était avec une culture vraiment distingue parce que quand les deux gars qui sont allés à tout le monde en parler la semaine passée tu entends leur histoire qui sont passés par Roxham comme tu disais c'est touchant c'est une histoire tellement touchante des citoyens tellement modèles que tu dis genre yes plus de gens comme ça dans la société du Québec mais vous comprenez que Radio-Canada ne s'est pas donné beaucoup d'efforts pour s'assurer qu'il y a un dialogue avec tous les côtés de la médaille justement tu prends deux personnes qui méritent entièrement qu'on veut au Québec puis c'est très touchant puis je je partage mais en même temps vous remarquerez qu'il n'y a pas il n'y a pas l'autre côté qu'on vient de discuter à savoir si l'an prochain c'est pas 40 000 mais c'est plusieurs dizaines ou centaines de milliers de plus de personnes puis on n'est pas capable de construire du logement qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait avec des questions de base comme celle-là n'ont pas été posées et dans certains éditoriaux c'est moins le fun vivre dans la rue à Montréal que vivre dans la rue au sud où est-ce qu'il fait plus chaud c'est des moins 20 c'est pas le fun donc je souhaiterais qu'il y ait un traitement disons que les médias sont de plus en plus prévisibles dépendamment de quels médias parlent tu sais pas mal comment ils vont traiter la question et je pense qu'un diffuseur public parce qu'on paie des impôts pour Radio-Canada a la responsabilité d'un débat équilibré et non pas d'un débat orienté sur le plan idéologique au point où clairement on veut une seule version puis une version c'est parce que c'est c'est ça c'est difficile parce que la discussion sur le modèle viable et durable sur le plan de la langue et des services du logement elle est difficile à juxtaposer avec la discussion sur le vécu de chaque personne qui souhaite améliorer son sort en venant au Québec mais moi je pense quand même qu'il faut réussir à faire les deux c'est-à-dire accueillir dignement toute personne qu'on accueille être empathique être respectueux mais également être capable de nommer certaines questions évidentes qu'on vient de nommer justement puis j'ai vu que QS proposait de dire au lieu de se dire bon il y a un chemin non officiel par lequel les gens peuvent rentrer fermons ça puis faisons juste à n'importe quelle frontière qui ne permettront pas pouvoir faire une demande de réfugiés ça c'est une solution qui est possible ça fait cinq ans que le parti québécois demande ça mais c'est là que QS joue sur les deux tableaux comme ils le font souvent ils vont dire on veut la suspension de l'entente puis justement mettre à profit tous les postes frontaliers mais ils savent très bien que ça fait cinq six ans que Justin Trudeau n'entend pas donc le parti québécois va un peu plus loin en disant mais là ça fait six ans s'il y avait une volonté politique une bonne foi de renégocier tout ça on le saurait donc on va augmenter la pression d'une coche puis on va intervenir avec les pouvoirs qu'on a à Roxham de manière à forcer une discussion avec Justin Trudeau mais là à ce moment-là QS va déformer va dire bien là PSPP s'en prend moi je parle d'immigration je parle du modèle ils vont utiliser le mot immigrant ils vont faire des juxtapositions avec des enfants ils vont vraiment jouer sur l'émotion démoniser la volonté d'aller au bout du raisonnement et eux vont se cacher derrière Justin Trudeau c'est-à-dire Justin Trudeau n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit ça fait six ans que ça dure et c'est un peu parce que le parti québécois a décidé d'augmenter la pression sur Ottawa que là le débat s'impose de manière plus vous me direz trop là pour nous c'est difficile des fois parce qu'il y a des points de presse tu veux parler d'autre chose puis là la question revient toujours la question revient à tous les jours ce n'est que ça en ce moment-là c'est beaucoup ça j'ouvre mon Twitter ce n'est que Roxham puis c'est difficile puis c'est difficile que ça ne donne pas ça parce qu'il y a un appétit médiatique très réel pour ces questions-là probablement parce que les algorithmes comme les codes d'écoute réagissent fortement alors ce que n'importe quoi qui est polarisant c'est toujours ce qui apparaît mais c'est pour dire que Québec solidaire prône quelque chose que tous les partis politiques prônent depuis maintenant 5 ans ils savent très bien que ça ne fonctionne pas mais se cachent derrière ça tout en disant des choses comme mais ça ne donne rien de fermer Roxham parce que les gens vont passer ailleurs donc ils disent une chose et son contraire parce que leur approche en est une de signalement moral et c'est différent signaler ta vertu c'est différent que de chercher une solution dans le monde réel puis chercher une solution dans le monde réel ça amène des critiques parce que la politique réelle a des contraintes est imparfaite la proposition du Parti québécois parce que l'intervention de la SQ ce n'est pas une solution permanente c'est une façon de forcer d'avoir un rapport de force un moyen de pression vis-à-vis Ottawa elle est imparfaite mais c'est de la politique réelle c'est-à-dire on constate que ça fait 5-6 ans que ça ne bouge pas puis on veut se réapproprier nos choix démocratiques dans ce domaine-là puis Ottawa ne nous le permet pas mais c'est là que toute la politique partisane et identitaire des partis qui se disent contre l'identitaire embarquent c'est-à-dire qu'ils vont déformer tes propos ils vont jouer sur c'est ça c'est du signalement moral Est-ce qu'il y a des chemins à Roxane est-ce qu'il y a des équivalents dans les autres provinces canadiennes ou c'est vraiment au Québec C'est surtout au Québec 99% des entrées régulières ont lieu au Québec Ah ouais ? Ben oui pour toutes sortes de raisons bon évidemment l'axe de la côte est américaine est propice c'est très populeux tu as New York Boston mais également c'est que Justin Trudeau a intentionnellement fait de Roxane un endroit où passer donc ce qui est illégal ou irrégulier devient normalisé standard il a bâti des infrastructures autour en disant on vous attend c'est ça que son tweet disait donc c'est sûr que lorsqu'on normalise quelque chose qui est irrégulier ben on a beau dire c'est pas supposé être comme ça les gens surtout les passeurs qui eux font du recrutement pour se faire de l'argent ben ils identifient ça donc là t'es rendu qu'en Turquie il y a des reportages qui disent si vous allez au Canada vous passez par les États-Unis vous rentrez puis il y a plein de choses gratuites tu sais c'est vraiment une amélioration de vos conditions de vie mais imaginez si chacun des continents du monde envoie ce message-là puis que Roxane devient le point d'entrée c'est parce qu'il y a des milliards de personnes sur la Terre donc on n'est même pas 9 millions je veux dire bref moi je pense qu'il y a il y a une forme si on faisait des efforts sérieux pour combattre la pauvreté réglementer les pays qui se font exploiter par des multinationales redistribuer les ressources pour que des gens n'aient pas à prendre tous ces risques-là puis se déraciner pour obtenir un avenir intéressant pour leurs enfants si on faisait ces efforts-là je nous trouverais plus cohérent mais on a vraiment un double discours comme société à plusieurs égards puis moi je c'est ça je mène le débat le mieux que je peux attendez-vous à ce que je sois toujours responsable mais je suis pas dupe de ce qui arrive historiquement au chef du Parti québécois qui ose s'aventurer sur ces questions-là il y a toute une joute qui existe pour chacun des chefs depuis l'histoire de ce parti-là de démoniser ce qui est en fait parfaitement normal c'est-à-dire avoir une frontière avoir un processus démocratique de détermination de combien de personnes comment on les accueille avoir une cérémonie d'accueil québécoise n'oubliez pas qu'en ce moment c'est le Canada qui accueille ils se font dire t'es Canadien puis c'est grâce au Canada elle devrait être québécoise la cérémonie d'accueil c'est sûr que dans l'imaginaire d'un migrant je veux dire quand t'es accueilli par le Canada tu fais un passeport canadien tu deviens canadien il faut que t'apprennes le dôme de Jean Leloup par cœur avant d'avoir ton passeport québécois tu récites le dôme dans l'esprit la plupart des gens qui viennent au Québec ils émigrent au Canada juste quand je vais si je vais en France puis qu'ils entendent mon accent ils disent ah vous êtes canadien c'est toujours dans l'esprit pas dans l'esprit mais dans ce qu'on leur présente le Canada ce sont des communautés culturelles puis les kebs ben c'est une communauté culturelle résiduelle ils sont là ils sont là pour combien de temps on le sait pas parce qu'on connait la courbe mais c'est une des communautés culturelles mais moi comme Québécois je vois pas pourquoi on accepterait ça alors qu'on pourrait avoir notre propre pays puis dire à ceux qui choisissent d'être Québécois ben bienvenue t'es Québécois on est Québécois puis on décide ensemble point barre peu importe on n'est pas des communautés culturelles puis on a chacun un vote puis on paye chacun nos impôts donc let's go mais c'est ça crée un climat je trouve de dévalorisation même de peur envers les Québécois c'est vraiment là il y a une identité envers le Canada qui est comme une forme de protection envers ce que les Québécois pourraient faire comme la laïcité mais c'est une telle démonisation de démarches qui me semblent parfaitement légitimes parce qu'on le voit dans d'autres pays les mêmes démarches les mêmes raisonnements puis qui est propre à notre histoire aussi oui qui nous ressemble parce qu'on a vécu certaines choses parce qu'on a une conception j'entendais au téléjournal c'était une nouvelle affaire dans des des orphelinats où est-ce que c'était des religieuses qui ont qui ont agressé sexuellement des enfants au Saguenay puis c'était cette semaine puis là j'écoutais ça puis je me disais c'est rough quand même tu sais quand l'idée de la laïcité est critiquée sous prétexte que ça attaque certaines religions c'est que ça attaque principalement notre histoire notre histoire vis-à-vis de la religion mais aussi c'est parce que ça met beaucoup en lumière des gens qui sont très très fervents de la religion tu sais une approche plus fondamentaliste à la religion et ça contraint au silence des chrétiens des musulmans des juifs ou des athées qui sont largement majoritaires et qui ont une relation avec la religion qui est beaucoup plus à mon avis saine beaucoup plus prudente donc tu as des groupes de pression financés le plus souvent par le fédéral qui nous donne l'impression que la diversité culturelle c'est aussi d'être très 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 commis envers la religion puis d'être tu sais que la religion joue un rôle dans ta vie qui est illimité alors que quand on regarde la composition de l'immigration qu'on reçoit au Québec bien il y en a plusieurs qui fuient des régimes ultra religieux puis qui veulent absolument rien savoir puis il y a plusieurs personnes qui arrivent puis sont athées puis ils veulent juste vivre dans une société où est-ce qu'il y a une paix sociale donc notre démarche je pense qu'elle représente beaucoup plus de monde que ce que les médias relaient parce que les médias relaient les groupes de pression qui eux ont des attaques très très rapides et précises un peu ce qu'on disait tantôt démonisées pour tenter de neutraliser il y a quand même je pense je ne veux pas faire l'avocat du diable mais tu sais je pense qu'il y a quand même une certaine époque où est-ce que la religion avait le pouvoir était dominante on a voulu l'évacuer versus aujourd'hui où est-ce que la majorité le pouvoir n'est pas religieux puis là qu'on met des lois sur les signes religieux par exemple une enseignante qui porte à le voile je ne pense pas que ça met en péril la laïcité je ne pense pas que ça nous remet dans une position où est-ce que l'état et le religieux devient ça dépend de ce que les parents en pensent si ton fils toi tu viens d'une famille qui est vraiment anti-religion puis ton fils va à l'école puis l'enseignant ou l'enseignante est tellement proche de ses convictions religieuses qu'il n'est pas capable de considérer d'enlever son signe religieux le temps d'être avec des enfants de confession différente puis avec des enfants athées ça dépend ce que les parents en pensent parce qu'en démocratie l'opinion de chacun puis comment il perçoit l'enjeu devrait être considérée donc non moi je ne suis pas sûr si plusieurs positions tu sais l'état joue un rôle tellement important quand tu éduques quand tu confies tes enfants à l'état l'état joue un rôle vraiment important donc de dire que c'est trop demandé de séparer la religion puis des interventions de l'état comme celui-là ou comme un policier ou un juge mais tu sais rappelons que c'est un débat qui a lieu partout il y a eu mille réponses différentes à ce débat-là si tu regardes les pays en Europe en Amérique mais vas-y mais j'allais juste dire que certains individus religieux au sein de l'état ne fait pas nécessairement de ça un état religieux comme ça l'a été à une certaine époque non en effet c'est pas l'époque pré-révolution tranquille mais se pose quand même la question légitime de où est-ce qu'on trouve que le religieux ne devrait pas se mélanger avec l'intervention de l'état puis ça bien les gens ont leur mot à dire les parents les intervenants c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un débat mais là ça fait quand même 15 ans qu'on a ce débat-là je pense qu'on a fait le tour de tous les arguments de part et d'autre puis comme n'importe quoi en démocratie bien les réponses sont imparfaites c'est-à-dire que tu peux pas avoir 100% des gens qui en viennent à la même conclusion et le plus souvent c'est des espèces de compromis donc elle est pas parfaite la loi 21 sous plusieurs égards je suis promis à le dire mais c'est un peu ça la démocratie aussi c'est de faire des compromis à certains endroits puis bref c'est une question pour moi vous m'avez pas entendu parler de ça en campagne électorale pourquoi ? parce que je considère que c'est une question qui a été largement débattue et qui est pas déterminante pour notre avenir comme l'est celle de la question climatique puis la question linguistique donc c'est une question parmi tant d'autres à mes yeux on parlait la semaine passée je te disais que des fois quand je fais beaucoup de voitures je m'imagine à tout le monde en parle avec Guilla qui me pose des questions pour essayer de réfléchir à la voix haute sur des trucs puis là je réfléchissais parce que j'ai des amis autour de moi qui consomment pratiquement pas de culture québécoise puis que la question de la culture on dirait semble perdre en importance avec la globalisation de tous les services de streaming puis de comme on parlait un petit peu avant il n'y a plus de on s'assoit on regarde la petite vie est revenue mais on s'assoit puis on a quelque chose de commun qu'on construit ensemble tu peux avoir accès à toutes les artistes du monde entier sur Spotify tu sais fait qu'il y a vraiment une espèce de la culture s'effrite tranquillement elle s'atomise ouais toutes des petites bulles ouais pas grand chose en commun puis le français mange de la claque exactement puis je me disais comment essayer d'expliquer parce que moi je suis très attaché à la culture québécoise parce que j'ai été ben je suis peut-être un petit peu plus vieux que les gens qui s'y désintéressent complètement mais j'ai aussi été levé dans une famille où est-ce qu'on consommait beaucoup de musique québécoise de films québécois ce genre de choses-là j'ai essayé de me dire comment est-ce que je peux expliquer à ces amis-là ou du moins faire part de ma fierté d'être québécois à ces amis-là déjà si tu te rends là c'est comme le premier bout au baseball tu t'es rendu sur les buts c'est déjà une contribution substantielle mais je te dirais un faut pas se décourager moi je parlais avec Paul Pichet avant-hier puis il me disait après la défaite référendaire de René Lévesque en 80 dans les années 80 c'était tellement pas à la mode la culture québécoise que juste de chanter en français c'était quasi impossible c'était mal reçu il dit j'ai eu besoin de beaucoup de courage pour chanter en français mais tu sais c'est Paul Pichet qui te dit ça bon fait qu'il y a eu des moments très récents où on pensait que la culture québécoise n'aurait pas de place puis tout d'un coup baume est revenue on peut en parler ça vaut la peine d'en jaser entre amis mais de mon point de vue c'est vraiment le problème d'un gouvernement qui met pas ses culottes puis prend pas ses responsabilités dans ce secteur-là tu peux pas avoir une culture québécoise vigoureuse si t'as soutien pas parce que le raz-de-marée est tellement fort puis l'argent qu'il y a derrière ça est tellement évident que ton petit marché québécois si t'as simplement une logique d'affaires c'est-à-dire combien de piastres ça va me rapporter si je fais telle série si tu veux compétitionner en termes de qualité puis essayer d'être rentable il va y avoir certains cas de succès mais c'est pas un modèle l'état québécois doit embarquer et dire nous dans nos priorités de la même manière qu'on privilégie l'éducation puis la santé la culture québécoise elle est soutenue est en promotion constante et les artistes québécois donc ont une manière de gagner leur vie intéressante souvenons-nous que dans les belles années là vous êtes plus jeunes mais dans les années où est-ce qu'on allait au magasin de disques bien il y avait un modèle d'affaires d'aller chercher des profits assez explicites c'est que tu vends un record tu vends un album puis là ton album il est platine puis ça ça veut dire que t'as fait une cote à chaque album donc t'as ramassé de l'argent quand la révolution technologique a fait en sorte que tout ça disparaissait on n'a jamais retrouvé un modèle d'affaires qui soit viable pour les artistes québécois qui soit acceptable mais c'est l'état québécois c'est le gouvernement qui aurait dû réagir en disant attention il y a une transformation comment moi est-ce que je réagis pour m'assurer que nos créateurs québécois soient dans un modèle tout aussi intéressant qu'auparavant il s'est pas fait grand chose dans ce domaine là c'est le bout le plus fâchant pour moi parce qu'après François Legault a juste à dire moi je suis fier d'être québécois puis en tout cas je veux que mes petits-enfants parlent français puis c'est comme si les gens ils sont comme ah ben là François il s'en occupe mais moi je la vois cette joute politique là sur la culture et c'est un peu comme la préservation du patrimoine on fait très peu en ce moment c'est service minimum mais on renfloue ça par des déclarations qui fait en sorte que les gens qui ont pas beaucoup de temps pour regarder chaque détail de ces politiques publiques là ben ils se disent la CAQ c'est une priorité pour eux mais c'est pas le cas donc ça va prendre pour relancer la culture québécoise et moi je pense que ce que tu dis là plusieurs personnes le ressentent ressentent une forme de désolation de voir la culture québécoise et la langue française en recul si on arrive avec des politiques fortes de soutien ça peut reprendre très rapidement parce qu'on l'a vu des années 80 on a vu des cycles d'américanisation même là quand les artistes québécois je veux pas me tromper parce que j'étais pas né mais tu sais les années 50 60 quand les artistes québécois reprenaient des succès américains puis le traduisaient les classelles les classelles mais tu sais c'est un degré de créativité qui est pas du tout celui de beau dommage qui parle de notre âme qui parle de qui on est il y a eu des retours de balanciers dans l'histoire du Québec et moi je c'est une des premières choses que je vais faire c'est pas la chose la plus payante électoralement j'ai essayé de parler de culture pendant la campagne puis le titre de l'article c'est PSPP veut la fin de la patte patrouille c'était une catastrophe c'était pas ça que j'avais dit je me rappelle avoir vu ce titre là passer puis pas même avoir lu l'article c'est ça alors que j'annonçais j'annonçais un rehaussement substantiel en culture en disant notamment pour les émissions jeunesse on devrait avoir des émissions de qualité québécoise plutôt que d'acheter des bébelles pleines de couleurs puis de bruit qui rendent peut-être nos enfants hypnotisés pendant 30 minutes mais l'effet sur leur développement moi je trouve ça assez douteux puis ça a fini que je voulais la fin de la patte patrouille donc je suis très conscient que c'est difficile de gagner des points dans les sondages avec la culture mais si on m'en donne la chance une des premières choses que je vais faire c'est complètement changer le modèle culturel parce que mon projet ma raison d'être en politique qui est l'idée que nous serons un pays un jour dépend largement de cette existence culturelle au-delà de la réglementation sur la langue la langue témoigne d'une culture d'une conception du monde d'une histoire d'un avenir qu'on a en commun puis tout ça est véhiculé par la culture donc c'est les deux éléments qui rassemblent le plus les gens à part la bouffe c'est le sport puis la culture c'est ça voir l'équipe Québec gagner il n'y a rien de plus rassembleur puis aller entendre un artiste qui témoigne de notre vision du monde il n'y a rien de plus rassembleur donc c'est là-dedans qu'il faut aller si on veut rassembler des gens au lieu de les diviser ce que j'essayais de faire avec ces amis-là justement puis c'est ça que je te parlais c'est que j'essayais d'extraire tous les exemples de glorification du Canada à l'international par des Québécois pour essayer de leur faire comprendre à quel point ce serait incroyable si vraiment on pouvait s'approprier le succès de ces gens-là fait que je donnais l'exemple Denis Villeneuve aux Oscars qui se fait présenter comme un réalisateur de films canadiens mais non non c'est pas un réalisateur de films canadiens c'est un réalisateur de films québécois ok mais là on tombe dans le crunch de pourquoi le Canada nous à nouveau je vais devoir choisir les mots c'est quoi qu'on disait tantôt il faut que je m'en rappelle limité ça finissait oui c'était quelque chose limité donc l'apport est limité on va voir que le Canada a vraiment un apport limité on nous parle toujours de diversité au Canada mais vous remarquerez quand il est question de la réelle diversité linguistique et culturelle qu'est le Québec dans le monde ça par contre ça n'existe pas puis c'est parce que on est dans de l'impérialisme culturel puis ça c'est pas moi qui le dis c'est madame Tate qui est à la tête de la CBC qui dit il y a un impérialisme culturel anglo-américain donc on nous parle de diversité mais en fait c'est de la standardisation de la pensée culturelle par un empire qui existe depuis quand même des siècles et donc il n'y a jamais d'espace pour la diversité québécoise pourtant c'est un mot qui est utilisé là constamment dans le régime canadien d'où la nécessité de l'indépendance du Québec parce qu'au-delà de ça comme tu disais les exemples se multiplient tu vois Alexandre Bilodeau gagner une médaille aux Jeux olympiques en ski acrobatique puis t'es rempli de fierté sauf que il monte sur le podium avec le drapeau canadien oui puis il y a des gens du Canada du comité olympique qui s'assurent de contrôler les drapeaux québécois ça a toujours été c'est vraiment c'est la même chose que t'as pas le droit de parler français dans le vestiaire d'équipe Canada c'est de la suppression quand il me parle de diversité non non mais c'est pour ça je vous dis c'est que quand on regarde comme il faut ce qui se passe il y a pas d'avenir lumineux pour le Québec dans cet ensemble là puis il faut être capable d'apprécier l'ensemble de notre histoire aussi pour voir qu'il y a des constances puis quand quelque chose est constant les chances c'est comme être en couple avec quelqu'un qui dit je vais changer mais que ça fait 6 ans que ça change pas il y a un moment donné il faut en tirer une conclusion mais c'est là que les Québécois ont leur plus gros défi la CAQ au fond invite de sortir d'une relation toxique oui mais ça prend un peu de guts ça prend un peu de guts puis il y a toujours une invitation à se compter des histoires c'est ce que la CAQ fait elle nous amène toujours avec des déclarations qui nous fait penser qu'au fond ça va ça va être correct ça va changer le plus gros défi des Québécois c'est ça c'est est-ce que tu veux que l'histoire finisse bien ou tu veux qu'elle finisse mal puis si tu veux qu'elle finisse bien et tu prêtes à être debout puis à poser des gestes qui demandent un certain courage à mes yeux un courage relatif c'est comme quand on me disait le serment au roi c'est impossible tu n'y arriveras jamais finalement ça a pris 12 minutes puis le lendemain matin tout le monde dit ah oui c'est évident il fallait le faire c'était sûr moi je vous le dis l'indépendance du Québec ce qui va arriver c'est que le lendemain matin on va se lever on va tous avoir la conscience d'avoir vécu un moment historique mais il n'y a plus personne après qui va lever la main pour dire moi je veux continuer à demander des tweets puis je vais écrire des lettres puis commander à Justin Trudeau il n'y a plus personne qui va dire ça puis là tout le monde va s'empresser justement de quelle délégation à l'ONU puis comment est-ce qu'on bâtit notre personne va vouloir revenir en arrière donc moi je pense c'est moins gros qu'on peut le penser mais parce que le Canada utilise beaucoup la peur en tout cas dans les deux référendums c'était la peur contre les écossais c'est la peur contre les catalans c'est la peur sachant que c'est la peur qui sera l'argument qu'on utilise est-ce qu'on a la force de caractère de se donner raison puis de donner un dénouement heureux à la longue histoire depuis les patriotes est-ce qu'on est capable de ça c'est ça la question de fond ça sonne vraiment comme t'es dans une relation de mal puis là tu te dis c'est bien trop gros finir ça c'est bien trop gros on a un condo ensemble on a un chien on a deux enfants mais à chaque jour tu te dis ben non mais après que ça se soit réglé ça va être mieux puis après que ça se soit réglé là ça va être correct puis après que ça mais là ça finit jamais puis là quand tu termines la relation le lendemain matin tu te réveilles puis on dirait que t'as enlevé une carapace puis rajoute une couche un peu de Stockholm de syndrome de Stockholm là-dedans c'est-à-dire qu'il y en a un qui est méprisant envers l'autre et cet autre-là il y a une partie intérieure il se l'avoue pas mais il y a une partie intérieure qui aimerait ça plaire et être à la hauteur de la personne qui fait du bowling qui se dit ben je suis quand même peut-être mieux avec que tu se l'as oui mais je vais lui montrer que je suis à la hauteur que je mérite pas de me faire mépriser puis t'essayes puis t'essayes puis t'essayes puis le bashing continue le bashing continue le bashing continue puis il y a des gens parce que là évidemment une société c'est pas une personne donc ça se divise en plein d'individus il y a des gens qui devant ça vont se dire ben moi je vais me mettre du côté du bully parce que ça va assurer mon succès rappelons que plusieurs des entreprises qu'on a à Montréal leur siège social est à Toronto rappelons que le système judiciaire le système médiatique de Radio-Canada tout ça est relié à la Fédération canadienne donc il y en a qui devant cette relation toxique vont vouloir juste s'en détacher puis de se placer du côté où est-ce que tu te fais pas cogner sur la tête alors que moi j'ai choisi vraiment le forfait chaudron c'est-à-dire je suis dans la position par excellence où est-ce que je vais manger des coups de chaudron sur la tête puis tout ça va demeurer tant qu'on n'aura pas fait un choix cohérent mais la cohérence demande du courage puis c'est vrai individuellement pour toutes sortes de situations dans notre vie choisir également la vérité sur le mensonge être capable de reconnaître qu'on se ment à nous-mêmes qu'on accepte passivement des mensonges parce que le mensonge ne peut pas être garant d'un avenir radieux il faut vivre dans la vérité si on veut bâtir des choses solides mais ça à nouveau ça demande du courage la facilité c'est d'accepter le mensonge puis ensuite de se détacher sur des choses qu'on contrôle c'est-à-dire notre petite bulle à nous chez les boomers ça va être le prochain voyage s'ils sont à la retraite pour des jeunes couples ça va peut-être être la rénovation de la salle de bain puis du salon pour les enfants dans le sport on va se réfugier dans des bulles plus privées parce qu'on s'imagine qu'on n'est pas capable de vivre dans la vérité puis de prendre des décisions conséquentes avec les faits avec la réalité puis c'est ça mon rôle c'est de sur mon compte Twitter c'est marqué entrepreneur en pays il faut que je bâtisse cette volonté de se défaire de la toxicité puis de se défaire du mensonge qui n'est pas propre au Canada en passant est propre à pas mal tous les régimes d'origine coloniale on étudie à peu près tous les mêmes patterns dans les pays qui ont été dans le colonialisme c'est-à-dire une partie des élites qui véhiculent le mensonge en échange de positions avantageuses puis une forme de répression de toute remise en question mais pas trop violente pour pas non plus créer de véritables révoltes donc c'est des patterns très récurrents tu parles de fin d'histoire heureuse ou mauvaise tu sais mais pour ça il faut d'abord avant tout que les Québécois soient fiers puis qu'ils qu'ils aiment leur langue puis qu'ils aiment leur culture pour pour que eux une fin d'histoire où est-ce qu'on la protège où est-ce qu'on est indépendant où est-ce que où est-ce que cette culture-là est vivante pour que cette personne-là pour que ça soit une fin heureuse il faut l'aimer cette culture-là puis tu sais justement tu parlais aussi je suis avec des amis l'autre jour puis tu sais même la question de la langue n'est pas nécessairement une évidence pour bien du monde tu sais je parlais avec des amis puis tu sais quelqu'un qui disait ben tu sais si la langue change puis si la langue évolue puis si on parle plus anglais ben tu sais l'important c'est qu'on se comprenne les uns et les autres puis que que tu sais que ça soit en français ou en anglais ou en peu importe l'important mais tu imagines ce que ça veut dire moi j'accorde de l'importance à ce que mon père puis ma mère m'ont transmis à ce que mon grand-père a réalisé mon grand-père puis mon grand-oncle sont les cofondateurs du carnaval de Québec puis il y avait un auberge puis je m'intéresse au cheminement des Québécois parce que je pense que ça définit qui je suis aujourd'hui t'imagines que cette phrase-là de ton ami c'est un peu de renoncer à soi-même c'est de dire au fond je pourrais être n'importe qui j'ai tellement pas de valeur sur le plan culturel et linguistique et historique que si on me demandait d'être quelqu'un d'autre puis de parler une langue que je maîtrise partiellement mais qu'éventuellement je pourrais m'assurer que mes enfants si on me demande un déracinement complet je vais le prendre plutôt que de m'assumer puis d'exister puis de décider par moi-même et faut pas le prendre à la légère parce que c'est ce que les gens en Nouvelle-Orléans ont fait si on va en Louisiane dans les cimetières de la Nouvelle-Orléans les noms de famille dans les cimetières c'est des Thibault c'est tout et ils ont pas été forcés d'apprendre l'anglais c'est qu'à un moment donné il y a une génération qui a dit moi je vais éduquer mes enfants entièrement en anglais pour qu'ils soient pas handicapés comme moi parce que quand t'es dans un gros ensemble qui fonctionne dans une langue puis que ton sous-ensemble est minoritaire il y a un moment donné t'as l'impression de vivre avec un handicap c'est un peu bêta contre VHS ou MySpace contre Facebook il y a un moment donné t'es plus du bon côté c'est pour ça que c'est très rare que des langues aient survécu à un état national où ils sont minoritaires puis tu peux survivre moi j'ai vécu au Danemark je parle danois ils sont pas nombreux puis c'est pas gros le Danemark mais c'est un état c'est un pays donc leur Danois va demeurer mais si le Danois les Danois avaient été conquis par l'Allemagne puis étaient demeurés dans le système allemand pendant plusieurs siècles les chances que le Danois ne se fasse pas marginaliser sont minces donc c'est là que quand je vous dis que l'indépendance est une nécessité c'est qu'on va en venir à se dire qu'au fond c'est pas si pire de ne pas exister parce qu'on va se dire dans l'ensemble canadien et nord-américain parce que c'est vraiment un système culturel et linguistique de toute façon on n'est pas capable d'exister donc aussi bien faire une croix mais Falardeau disait t'sais mourir culturellement puis linguistiquement c'est long là ça fait mal ça dure longtemps c'est pas du jour au lendemain c'est un long déclin qui vient avec encore plus de mépris moins de considération regardez le traitement des Canadiens francophones dans les autres provinces je peux pas croire que c'est ça qu'on va choisir et que c'est ça qu'on donne aux prochaines générations je peux pas croire qu'on va faire ça c'est pas sain c'est pas sain psychologiquement c'est pas sain pour ce qu'on souhaite pour l'humanité c'est pas sain sur le plan de la diversité linguistique et culturelle de la planète puis je suis sûr que si on est un pays quand on va l'être on va faire une différence étonnante à l'échelle internationale sur les questions qu'on a nommées environnementales promotion de la paix un esprit un peu patenteux Joe Bontemps il y a pas d'élite très prestigieuse au Québec tout le monde est accessible donc en diplomatie ça veut dire qu'on aurait une approche différente je suis sûr que si on on regarde les avantages puis ce qu'on réaliserait une fois indépendant il y a pas de raison de se dire je suis prêt à disparaître moi-même je le vois pas comment est-ce qu'on fait pour avoir un passeport québécois ah je l'ai j'en ai plein ah mais là j'ai la voiture de remplacement je vais aller voir mais c'est sûr que vous avez vos passeports québécois dedans il y a un mot que j'ai rédigé sur la conception de la citoyenneté québécoise je le rappelle que le fait de faire naître un pays va renforcer notre sentiment à tous et chacun d'être pleinement québécois renforcer les liens peu importe les différences qu'on peut avoir puis ensuite c'est des citations de poètes de politiciens qui ont marqué notre histoire et qui ont voulu à différentes époques qu'on devienne un pays pour nous faire réaliser puis il y a comme des photos on l'a vraiment fait comme un passeport avec des photos en fond des photos marquantes du Québec mais on l'a vraiment fait dans la perspective c'est pas mon idée en passant ça a été fait par René Lévesque dans les années 70 on l'a fait dans la perspective de rappeler à quel point cette idée-là est profondément ancrée dans chacune des générations de Québécoises et de Québécois depuis avant les Patriotes mais ça s'est évidemment plus matérialisé à partir des Patriotes mais ça fait très longtemps que l'idée elle est là comme si notre passé nous parlait puis nous disait il y a un destin il y a quelque chose un cycle qui est pas terminé puis pourtant c'est constant c'est pas un hasard d'une période c'est tout le temps là donc il y a un c'est comme un livre où il y a plusieurs chapitres et ça va prendre un chapitre de conclusion puis là vraiment la question ta discussion avec tes amis elle est fascinante parce que il faut choisir quelle conclusion dans le livre en Louisiane puis dans certaines provinces canadiennes la conclusion c'est la fin de cette aventure linguistique et culturelle et dans ce qu'on propose bien c'est la naissance d'un pays c'est Yen et Yen complètement opposé il est encore à rédiger puis c'est sûr qu'il va y avoir un chapitre de conclusion à ce livre là donc on a fait le passeport pour faire réaliser tout ce que les gens ont pu dire sur cette idée là à travers les siècles si je parlais une touche d'espoir tu sais moi je mettons sur le vas-y vas-y je vais en avoir de besoin je vais repartir avec ça non mais moi j'accompagne en tournée une artiste qui s'appelle Ariane Roy qui chante en français qui fait de la chanson quand j'étais au secondaire tu dis qu'il y a eu un creux de vagues de t'en discutais avec Paul Pichet moi quand je suis au secondaire c'était comme pas cool en tout cas moi j'écoutais pas de musique québécoise je m'identifiais pas vraiment à ça puis mes amis non plus puis c'était pas puis tu sais je me souviens même j'écoutais musique plus puis Claude Rajot qui faisait des des critiques d'albums à un moment donné je me souviens puis je pense c'est un album de Vincent Vallière en tout cas puis il avait dit en tout cas moi j'aime pas vraiment ça le québécois la musique en français mais en tout cas ça c'est pas pire puis j'étais comme j'ai revu ce clip-là récemment puis je me souviens si ça a pas de bon sens de dire ça de juste dire comme j'aime pas ça le québécois comme si c'était mais ça a toujours été comme ça au cinéma également ouais c'est ça mais maintenant en tout cas je trouve que il y a une nouvelle génération de plus jeunes que moi encore qui viennent au show plus jeunes que toi ouais ça se peut qui chantent en français puis qui viennent connaissent les tunes ils trippent sur les artistes francophones il y a une belle relève de musique francophone de culture francophone dont les gens s'intéressent c'est peut-être peut-être que moi je vis dans un microcosse puis c'est une petite bulle non ça a lieu parce que moi je le vois dans les militants du Parti québécois on a un afflux inexplicable de jeunes âgés entre 15 et 22 ans puis c'est pas nous qui avons fait quoi que ce soit il y a comme ils débarquent ils disent on peut-tu aider donc ça a lieu je sais pas comment mais c'est il y a des cycles il y a une forêt ça repousse comme dans l'homme qui plantait des arbres ouais mais non moi j'ai en fait j'ai très espoir parce que il y a des retours de balancier constamment et je trouve que ceux qui sont plus jeunes que moi là je suis quand même à 46 ans maintenant ils ont pas mal moins peur que les générations qui les autres générations la peur chez mes parents a joué beaucoup dans leur vote en 80 puis en 95 je regarde comment les questions sociales sont abordées peut-être c'est un sentiment d'urgence généralisée qui fait qu'il y a moins de peur mais la peur de ne pas risquer l'espèce d'approche tellement prudente que tu finis par te tirer dans le pied par rien faire je la vois pas je vois l'inverse une espèce de volontariat donc non je suis assez optimiste à tout le moins je pense qu'on mérite et qu'on va avoir un autre rendez-vous avec l'histoire ce sera à nous ensuite de voir qu'est-ce qu'on en fait j'imagine que le temps file puis qu'on doit tirer à notre fin mais comment qu'on comment qu'on rassemble les indépendantistes c'est parce que vous n'êtes pas le seul parti le PQ pas le seul parti qui se dit indépendantiste qui se dit vouloir promouvoir l'indépendance avec sur d'autres plans des différences quand même fondamentales qui fait que c'est difficile de voir une coalition indépendantiste qui regrouperait tous ces partis-là comment puis je pense moi j'ai l'impression que si on veut y arriver il faut qu'il y ait une certaine forme de cohésion puis de coalition comment qu'on comment qu'on fait ça c'est difficile on n'en a pas besoin sur le plan électoral première chose tu peux avoir des partis différents en fait si le système était réformé moi je pense qu'il faut vraiment réformer le système de scrutin d'avoir des partis qui représentent des idées puis des réalités différentes en fait c'est très positif donc des fois il y a dans le commentariat médiatique une volonté de mettre en boîte tout le monde c'est pas une bonne idée c'est très très sain d'avoir des perspectives différentes je pense que c'est faut que tu déclenches un référendum pour que la question se pose puis à ce moment-là faut que ceux qui pensent que Louis doit gagner travaillent sans se nuire et c'est pas simple ça non plus parce que la perspective de Québec solidaire ils l'ont dit souvent c'est on veut un pays mais pas n'importe lequel suivant nos conditions puis quand je vous dis que la table de promotion de socialisme marxiste-léniniste a plus de place que le drapeau du Québec il y a eu plusieurs déclarations de QS qui peuvent laisser entendre que si le projet d'indépendance est pas défini comme eux le définiraient bien leur engagement serait incertain donc ma perspective celle du PQ là-dessus c'est qu'on n'est pas une société très différente des autres sociétés occidentales il y a des gens qui pensent à droite il y a des gens qui pensent à gauche mais au final si on peut juste s'entendre sur le fait qu'on décide par nous-mêmes au lieu de laisser Ottawa décider s'entendre sur le fait d'exister à l'international c'est déjà une réalisation colossale faisons un pays puis ensuite décidons si on est à droite ou à gauche puis moi si ça devient très à gauche ok puis s'il y a des réformes à droite ok mais tant que c'est la volonté du monde moi je crois à la démocratie d'abord et avant tout donc c'est pas donné sauf que c'est pas que des problèmes parce que dans l'éventualité au Québec solidaire accepte qu'il y a pas juste sa vision de la société puis que si on veut 50% plus 1 et créer un pays il faut avoir du respect pour toutes les opinions des gens qu'on peut potentiellement rassembler si on obtient ça de QS ben c'est pas une mauvaise chose d'avoir des véhicules qui se ressemblent pas mais qui parlent de la même idée pourquoi parce que ben tu ratis ce que là ben oui ça donne des interlocuteurs différents donc c'est pas tout négatif mais il y a une pression médiatique qui est absolument déconnectée de la réalité politique là t'as pas intérêt à prendre des partis qui s'entendent pas puis à dire faisant un seul véhicule c'est 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 vraiment un plan pour pour arriver à rien de bon puis là ben en cas de référendum en cas de consultation populaire ben là on va voir le vrai visage de chaque formation de chaque politicien dans la volonté réelle dans la volonté réelle ou non de promouvoir juste l'essentiel puis de faire confiance aux Québécoises et aux Québécois par après sur leur jugement parce que je pense ça nous distingue là on est quand même une société plus équitable que ben ailleurs dans le monde c'est un peu dans notre façon de voir la vie donc tu sais moi j'ai très confiance au jugement du monde sur ces questions-là d'orientation gauche-droite Est-ce que tu crois juste en finissant est-ce que tu crois que si jamais on redéclenchait un référendum est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de monde qui sortirait du placard dans d'autres formations politiques oui oui ah oui assurément des gros noms qu'on peut penser le plus gros nom le plus gros nom non mais assurément assurément si c'était une idée qui était comme socialement acceptée bon faisons-le puis on verra tu penses que le lendemain du faisons-le il y a quelques personnes qui feraient comme-elle finalement c'est la théorie de Parizeau Parizeau avec tout le bagage qu'il avait se faisait ridiculiser parce qu'il semblait tellement empressé d'amener la question de l'indépendance tout le monde au début lui disait puis ça a été difficile au début il n'y avait pas beaucoup de soutien mais lui sa théorie c'était de dire si tu forces la question les gens vont répondre mais s'ils sont dans un environnement où on leur dit que ça n'arrivera jamais puis que c'est impossible bien évidemment qu'avec tous les facteurs dont je vous parlais tantôt c'est-à-dire des entreprises qui ont leur siège social à Toronto un environnement médiatique qui souvent nous répète que c'est pas une bonne idée bien évidemment que les gens sont gris effacés même vont juste pas y toucher pour être certain de ne pas avoir de trouble mais si tu places la question pour de vrai dans un contexte où il y a plein de bons arguments puis que tout le monde doit répondre par une réponse binaire ben oui surtout que le fédéral après le référendum de 95 s'est mis à investir en culture puis dans les universités qui sont nos champs de compétences mais ils ramassent plus d'impôts que ce qu'ils en ont besoin fait qu'est-ce qu'ils font ils interviennent dans des endroits où typiquement il y avait vraiment une pensée indépendantiste forte en disant mais si tu veux du financement oui mais il va falloir que tu répondes à mes critères puis là ben t'as toute l'idéologie canadienne dont le but est notamment d'empêcher l'indépendance du Québec donc si on a un rendez-vous historique là je pense les gens vont se libérer de cette influence financière puis vont dire ben là pour une fois dans ma vie il y a un moment d'histoire puis je l'assume puis je sors publiquement alors qu'au quotidien probablement que j'aurais fait faillite ou en tout cas que j'aurais eu des problèmes financiers plus importants en me coupant de tout le financement fédéral donc il faut forcer la question si on veut un moment de vérité puis si on veut permettre à des gens qui n'en pensent pas moins de tout d'un coup jouer leur rôle au bon moment merci beaucoup merci vraiment pour nous avoir accordé du temps l'année prochaine yes